Musique Bienvenue à UAD TV Congo, école à domicile et télévision. C'est la grande interview, vous avez compris, avec le même générique. Aujourd'hui, nous allons parler sport, parce que je reçois les conseillers. Et eux, c'est M. Buongo et M. Maïnga. Avec eux, nous allons parler de la marche pour les élèves qui nous suivent à la maison. Suivez cette émission et je pense qu'après, vous allez aimer l'éducation physique et sportive. Je reçois ces deux invités. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la grande interview. Nous aussi. Avec vous, nous allons parler du sport, en particulier la marche. Parce que vous êtes membre de l'association Les Amis de Jean-Luc Moutou et d'Anatole Kouliné-Makosou dans le cadre de la marche. Et que c'est la dernière. Et donc, je vais commencer par M. le conseiller Bongo. M. le conseiller, c'est quoi pour vous le sport en général ? Le sport, c'est une activité physique que l'homme pratique et ceci pour avoir une bonne santé puisque le sport joue dans le physique de l'homme. M. le conseiller, quelque chose à ajouter par rapport à la définition de sport pour vous ? Je vais juste ajouter justement sur ça. Le sport, justement, est toute activité pour améliorer la forme. Plus vous pratiquez le sport, plus vous avez le gain de la forme et bien entendu de tout ce qu'il se passe. M. le conseiller Mayenga, il y a certains élèves qui pensent que faire l'éducation physique et sportive, qu'on appelle épaisse à l'école, ce n'est pas une bonne chose pour eux. M. le conseiller, ils sont aptes, mais ils préfèrent aller faire l'épaisse écrite. Qu'est-ce que vous dites à ces élèves ? M. le conseiller, pour commencer par là, s'il y a des élèves qui le font, c'est peut-être pour des raisons médicales. Mais si vous êtes aptes, moi je ne vois pas de raison pour aller pratiquer l'épaisse écrite. Sinon, ils doivent s'exercer au physique parce que l'épaisse, la physique ici, donne la possibilité aux os de se raffermir et justement aux muscles également de se renforcer. Donc c'est une occasion pour eux de tester leur corps. Et donc moi je les recommanderais pour leur dire, si vous n'êtes pas handicapé sur le point physique, le sport, donc l'épaisse physique est nettement mieux. M. le conseiller Bongo, pour les élèves qui vous suivent à la maison aussi, quelque chose à ajouter par rapport à ces élèves-là qui ont tendance à négliger l'épaisse ? Vous savez que lorsque nous grandissions et lorsqu'on arrivait à cette matière d'épaisse, certains de nos collègues, pour ne pas dire nos amis élèves, disaient que le sport, ce n'est pas ça, puisque ça ne donne rien. Ce n'était pas pour eux une matière de base. Or aujourd'hui, la réalité en est différente. Dans le sport, vous voyez, tel que l'épaisse, nous avons l'éducation. Donc à partir de l'épaisse, on éduque les élèves. Et non seulement que les élèves qu'on peut éduquer, mais on éduque également ton corps. Parce que tu peux te morfondre, tu peux avoir de l'AVC par faute de sport. Puisque le sport, c'est un pilier très important pour la santé et avec le sport en guéris. Aux élèves, je ne vais pas décoître, je vais plutôt dire et conseiller aux élèves de faire le paix parce que c'est une activité physique qui joue avec le cerveau. Notre cerveau, ça va de pair avec ce physique-là que nous faisons. Et le faisons ici, alors tu obtiens une bonne santé qui peut faire que tu puisses continuer tes efforts. Le sport, donc pour les élèves, pour terminer, il ne faut pas qu'ils abandonnent le sport. Il faut plutôt aller avec. Chers spectateurs, chers élèves, chers internautes, vous avez entendu et vous avez compris les mots et conseillers qui nous poussent à pratiquer le sport car le sport est important pour l'être humain. Mais avant tout, je vous propose de suivre l'activité que l'association des amis de Jean-Luc Montou a eu à organiser au Quilou à Madjimukai. Ils ont marché pour le bien-être du corps. C'était avec Bresh Manana et Fred Bokou. Regardez et à tout de suite. Cette marche a été organisée plusieurs fois dans le département de Brazzaville. Après celui-ci, le tour est revenu au département du Quilou de recevoir l'équipe des marcheurs Jean-Luc Montou, Anatole Koulini-Makoso. Tenue sous le thème marche verte, cette cinquième édition a pour but en citer la jeunesse congolaise à préserver la biodiversité. Ces marcheurs ont parcouru 12 kilomètres du pont Bakwilou jusqu'à Madjimukai. Nous avons marché de Bakwilou jusqu'à Caille-Poste et nous avions marché de Caille-Poste jusqu'à la cité administrative. C'est un honneur pour la communauté urbaine. Mes impressions ne peuvent qu'être les meilleures parce que recevoir tout un monde des marcheurs, ce n'est pas facile. De toutes les façons, depuis que nous sommes là, il y a pas mal de gens qui viennent marcher, mais ça ne se passe pas de la sorte. Il y a eu une très belle organisation. Ce que nous rejouis le plus, c'est de recevoir nos amis de Brazzaville. Aux coordonnateurs de l'équipe de marcheurs de Rancherir. Tout Congolais puisse apporter de l'eau au moulin, c'est-à-dire adopter la politique de notre chef d'État qui pense que parler vert, c'est parler forêt, que nous ne devons pas adopter le système de déforestation, sinon ça suscite des changements climatiques et vous voyez ce que ça peut susciter à travers le monde. Bongo Franklin revient sur l'intérêt de la pratique du sport. Nous parlons de la marche sportive surtout pour la conservation de notre santé. Parce que lorsqu'on marche, c'est un sport que nous faisons toutefois et ça agit sur notre système de santé. Ça évite les maladies cardiovasculaires par exemple. Et le faisons aussi, nous pouvons croire qu'à cet effet, l'homme peut jouir d'une bonne santé et vivre jusqu'à longtemps parce que les sportifs vivent pendant longtemps. Cette marche de santé s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'équipe. Les amis de Jean-Luc Moutou et Anatole Kouliné-Makosso. Et elle se poursuivra dans d'autres départements du pays. Chers internautes, j'espère que vous avez aimé et vous avez apprécié de voir ces conseillers et ces personnalités de la République faire le sport et que ça vous a plu et que vous aussi vous allez vous lancer dans le cadre du sport. Mais je suis avec les membres de l'association Les Amis d'Anatole Kouliné-Makosso et de Jean-Luc Moutou. Monsieur le conseiller, vous avez eu l'initiative de créer l'association Les Amis de Jean-Luc Moutou et d'Anatole Kouliné-Makosso dans le cadre de la marche. Le conseiller Bommou, dites-nous, pourquoi l'initiative de créer cette association ? C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure, monsieur le journaliste, que marcher fortifie le corps. Marcher offre le cerveau. Marcher donne un appui puisque ça soigne. Marcher, c'est un sport qui peut soigner le stress, le problème psychologique. Ça soigne même le diabète, si vous voulez bien. Et pourquoi pas le cholestérol. Donc, marcher, c'est une activité physique qu'il faut pratiquer, toutefois et davantage, au vu de ces choix-là. Mais nous avons choisi la marche comme activité parce que nous nous sommes dit, bon, à cet âge-là, il est difficile que nous soyons sur le terrain du football, jouer pendant 90 minutes. Mais marcher, c'est avec un élan un peu plus modeste. Alors, avec des amis, nous avons décidé de former ce groupe de marches-là. Sous la tutelle du ministre Montau, qui est un bon grand marcheur également. Alors, nous nous sommes réunis à ses côtés en créant cette équipe de marche. Mais à quand ? C'était quand la création de cette équipe ? En ce moment-là, nous sommes en 2022. La période allant du 12 octobre au 15 octobre. Et puisque la première marche a commencé le 16, sous l'impulsion de Jean-Luc Montau, et le premier ministre, chef du gouvernement, qui est un grand marcheur également parce qu'il a montré ses preuves. Je pense que la prochaine fois, il y aura certainement une interview spéciale en son nom. Mais bref, nous, ce n'est pas le cas d'espèce ici. Nous disons que nous avons par-dessus nous des responsables marcheurs et nous nous sommes réunis entre collègues pour appuyer cela. Aujourd'hui, depuis le 12 au 15 octobre, nous avons mis une composition de l'équipe de marche. Et la première marche a commencé le 16 octobre 2022, sous le thème « La marche est un pilier important pour la santé ». Le conseiller Maïna, la première édition est une édition test. Si vous en dites la première édition, je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres éditions. Mais est-ce que les jeunes ont répondu aux prisons lors de la première édition ? Très belle question. Naturellement, je peux déjà vous dire que la première édition a pesé pour la suite de toutes les éditions que nous sommes en train d'organiser. Parce qu'ils ont compris que le ministre Montour et le premier ministre Adatole Koune-Makosso sont des grands marcheurs. et le suicide, l'admiration des jeunes. Alors, ils se sont dit, mais peut-être si déjà eux, ils marchent, pourquoi pas nous ? Alors, nous devons également marcher. Mais ils ont compris là un message, ils se sont dit, mais s'ils marchent, c'est qu'il y a quelque chose de bien pour la santé. Et ils ont donc voulu mettre cela en exergue. Alors, nous ont accompagné justement la marche, et donc ils ont adhéré massifiquement à cela. Ils sont arrivés, et nous étions même surpris, la première édition, pour se dire, mais mon vieux, c'est comme si on avait lancé des communiqués partout, et ça venait de toute la ville de Brazavie. Nous avons reçu les jeunes de Wenzé, les jeunes de Mungali, et tous, Mungali, Bakoumo, ils étaient tous là. Et on était vraiment surpris et heureux en même temps. Oui, parlons, parlons, parlons d'adhésion avec le conseiller Bongo. Comment les jeunes qui n'ont pas encore adhéré à l'association, peuvent-ils vous contacter pour eux aussi, parfois, participer à la marche ? OK. Nous sommes en train de mettre en place nos livres de cheveux que vous connaissez, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs. Alors, nous avons d'abord donné un espace à cela, voir quel était l'engouement des jeunes sur le sport. Vous avez suivi mon collègue tout à l'heure, il l'a dit, il y a eu une présence massive des jeunes. Et au vu de cela, nous avons fait les marches qu'au niveau de Brazavie. On s'est dit, non, il faut que nous retournons de notre territoire de Brazavie pour aller à l'intérieur, voir également si réellement les jeunes vont répondre présents à cet invite-là. Effectivement, la première sortie, c'était même pas à Pointe-Noire, mais dans le département du Kouilou, précisément à Madil Gokai, nous étions au nombre de 103 personnes. Vous voyez, vous n'êtes pas à Pointe-Noire, vous n'êtes pas à Brazavie, mais il y a eu 103 présents. Parlons de nombre, monsieur le conseiller Bongo. Combien de membres avez-vous déjà à votre actif ? Je ne dirais pas que c'est moins de 100. On n'est même pas encore constitué, mais ce n'est pas moins de 100. Mais nous avons notre suivi. Je vous ai parlé tout à l'heure du règlement intérieur des statuts. Nous sommes en train de mettre tout ça en marche, pour faire de telle sorte que nous puissions avoir une assemblée générale afin de mettre sur pied notre association de la marche. Monsieur le conseiller Mayinga, vous avez commencé en 2022, la première édition. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes à la 16e édition. Vous avez eu le coup d'aller dans les départements à l'intérieur du pays avec le conseiller Bongo pour la 16e édition. Où comptez-vous aller ? Nous avons choisi pour la 6e édition. En fait, ça posait d'abord problème, parce que le premier département choisi était le Pôle. Et à Nuyingui, précisément. Mais étant donné que celui qui devait nous recevoir, le parrain, comme nous on a l'habitude d'appeler, le parrain est ailleurs. Il n'est plus sur place, il a été affecté ailleurs. Et prenant un peu de repos, on a eu une marraine du côté de l'allée commune, précisément à Sibiti. C'est là également une marcheuse de grande envergure qui a répondu, présent dit, je vous invite dans la localité. C'est la députée de Sibiti ? Non, ce n'est même pas la députée, c'est une conseillère. La conseillère Mwanda Bibila, alias Bibi de la Renta. Et donc, si je comprends bien, ce n'était pas un choix, mais pourtant un appel de votre frère. Oui, oui, c'est une invitation. Partout où nous allons, c'est des invitations. Au niveau du Quilou, à Madi Ngokai précisément, nous avons été invités par Madame le maire de la communauté urbaine de Madi Ngokai. Je vais rebondir sur la question. On veut demander encore, je commence par le conseiller Maïnga, d'aller dans les départements pour faire la marche, oui. Mais quel est véritablement le message que l'on voulait véhiculer dans ces départements ? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je veux vous dire qu'au niveau de Brazzaville, lorsque nous avons commencé, Brazzaville fait aussi partie d'un département. Bien sûr. Nous avons commencé sur Brazzaville en sillonnant les arrondissements et nous avons marché. D'autres marcheurs de la place ont commencé par solliciter un rapprochement avec nous parce qu'ils voyaient comment nous étions organisés pourtant. Comme on dit, un coup de paix, un coup de maître. Et du coup, il y a eu des personnes au niveau de l'intérieur qui ont commencé par également solliciter. Ils ont dit, mais ce groupe-là, c'est un groupe organisé, est-ce qu'on ne peut pas ? Je ne dis pas que les autres groupes ne sont pas organisés, mais ils ont vu l'enroulement que nous dragnons. Alors donc, à ce moment-là, au niveau, nous nous sommes dit, mais on ne peut pas rester seulement sur le prisme de Brazzaville. Il faut voir également à l'intérieur. Et nous, nous avons pensé aller. Mais après, nous avons reçu des invitations expresses des personnalités que nous appelons par parrain. Et quand nous arrivons là-bas, tout de suite, il y a une idée qui a germé et que tout le monde comprend que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est le premier sportif de ce pays. Alors, quand ils voient et lui disent que c'est bon de faire le sport, alors, ils ont déjà ça dans la tête. Et nous, quand nous arrivons, on est à l'aise quand nous partons dans ces localités pour faire passer notre message. Faisons le sport pour que nous ayons des corps sains et l'esprit sains. Dans ce moment-là, tout le monde a dit. Voilà, c'est pour ça que nous allons partout. Monsieur le conseiller Bongo, pour la 6e émission, quel est le thème de choisir? C'est toujours un thème qui consiste à propulser la jeunesse. Et nous avons choisi le thème « Marchons toujours pour une jeunesse épanouie ». Marchons toujours pour une jeunesse épanouie. Il faut faire épanouir les jeunes. Il faut intéresser les jeunes. Il faut les amener à avoir une bonne santé. C'est eux qui feront le lendemain. Nous avons dit que si le chef de l'État, le président Denis Sassoun-Gris, fait la marche, il l'avait suivi récemment avec la SNPC et tout. Si le chef de l'État fait la marche, le chef du gouvernement également fait la marche, pourquoi pas les jeunes? Alors, nous avons conçu comme thème ce que je venais de dire tout à l'heure. La marche pour faire épanouir les jeunes. Donc, c'est un moyen d'attirer les jeunes vers le sport et qui s'intéresse au sport. J'ai dit tantôt que le sport, c'est d'abord une éducation. Donc, nous nous intéressons à plaire aux jeunes et à les satisfaire, pour qu'ils sachent que vraiment, le sport, c'est quelque chose de bien. Chers téléspectateurs, chers internautes, je rappelle que je suis avec les membres de l'association des marcheurs de Jean-Luc Moutou et d'Anatole Coligny-Macrosso. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Au moins, quelques questions avant de se séparer avec les conseillers. Monsieur le conseiller Bourgou, vous avez lancé l'association en 2022. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusqu'aujourd'hui? Dans chaque chose, si vous êtes encore pour un début, au départ, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés, la première difficulté, c'est une difficulté financière. Vous savez, lorsque nous allons dans les départements, il faut que les jeunes viennent à la rescousse. Vous aidez pour certaines choses, les déplacements, le transport, l'hôtel, et ainsi de suite, si vous connaissez. Donc, c'est une difficulté qui jaillit en nous. Parce que les moyens ne sont pas à la hauteur. Mais comment vous faites face à ces difficultés? Effectivement, on dit toujours qu'il faut faire la percée. Lorsque vous persévérez, quel que soit le manque de moyens, vous mettez donc en exergue. Le deuxième point, c'est la volonté. Lorsque vous êtes volontaire, vous mettez en exergue votre volonté à participer à faire quelque chose, vous réussissez. Donc, avec les petits moyens de bord, nous faisons ce qu'il y a de faire avec beaucoup d'argent, mais nous réussissons. Voilà. Monsieur le conseiller, pour ne pas couper un pouce comme le conseiller Bongo, le conseil parle de la volonté. Est-ce la volonté seulement pour les deux mots que j'ai ici, ou bien c'est toute l'association qui a une volonté de faire? Donc, bon, je voudrais prendre une image. Ce sont les grecs qui disent, il y a deux choses impossibles. C'est une chaîne pour aller au ciel, et puis un couvercle pour couvrir l'océan. Voilà les objets qui sont impossibles, mais le reste, c'est possible. Alors, donc, vous voyez que pour nous, ce que nous avons lancé, avec un peu de volonté, avec cette dose de volonté, nous nous sommes dit, pourquoi pas? Pour aller de l'avant, il faut essayer. Et nous avons essayé. Et les gens qui sont avec nous adhèrent. Avec nos petits moyens que nous essayons, quand on dit, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour partir? Il nous faut, par exemple, un billet pour aller dans une localité précise. Et en ce moment, on essaie de faire des contributions volontaires. Et à partir de ces contributions volontaires, en tout cas, nous essayons de nous organiser de sorte que ceux qui partent avec nous se sentent à l'aise dans le déplacement. Donc, ces petites cotisations volontaires, et bien entendu, nous sollicitons par la même occasion que les donateurs qui peuvent venir en aide. Parce que vous avez parfois, on a un problème d'eau. Vous savez que la marche, c'est une activité aérobique qui a beaucoup besoin de l'oxygène. Donc, à un moment donné, nous devons partir. Et à ce moment, il faut avoir un peu d'eau et puis tout ça. Et ça nécessite des moyens. Et certains donateurs pensent que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. Ils nous accompagnent. Et donc, nous-mêmes, avec notre petite volonté, nous faisons ce qu'il faut pour arriver jusqu'à la localité où nous sommes attendus. Le conseiller Bourgogne, pour les donateurs qui nous suivent à la maison, comment est-ce qu'il peut vous approcher ? Comment ? Quel numéro de téléphone ? Est-ce que vous avez un siège déjà ? Pour nous, le siège, effectivement, c'est Djata. Notre siège est à Djata. Effectivement, c'est vers le conseiller Maïnga. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour vous joindre ? Effectivement, c'est son numéro toujours. On peut avoir ce numéro, la caméra est là. Oui, pour nous joindre, vous pouvez passer par le 06-609-5245 ou encore le 05-538-1599. Je me reprends, 06-609-5245 ou encore 05-538-1599. Alors, quand vous avez fait comme ça, vous pouvez être rassuré que vous allez nous joindre. Chers élèves, vous qui nous suivez à la maison, chers téléspectateurs, chers internautes, on a communiqué le numéro pour joindre les membres de l'association, les amis de Jean-Luc Moutou et d'Anatole Koune Makusso, qui œuvrent dans le cadre de la marche. Et donc, si vous voulez participer, si vous voulez contribuer à ce que cette association puisse pérenniser, les numéros sont là, ou bien vous pouvez vous rendre sur la première chaîne éducative du Congo pour avoir plus d'informations. Notre numéro est tout juste en bas. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, chers conseillers. Mais avant de finir, je vous donne quand même un dernier mot. Je commence par M. Maïga. Merci beaucoup. Je voulais tout simplement rappeler à nos chers jeunes que la marche, c'est une activité importante. Cette marche, c'est l'un des éléments de sport, justement, qui permet de renforcer ce que nous avons, ce qui nous permet de renforcer, disons, les muscles du bas. Et donc, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le renforcement de nos os, c'est bon pour l'insuline, enfin, ça améliore l'insuline, c'est bon même pour, disons, la partie intestinale. Donc, c'est bon pour l'insuline, j'ai dit tantôt. Donc, vous voyez que lorsque vous avez quelques soucis, quand vous faites la marche, même pour l'anxiété, même la tension, quand vous faites la marche, soyez rassurés que vous allez commencer par être en parfaite forme, en bonne santé. Et c'est pour ça que j'invite les élèves à ne pas négliger le sport et à ne pas négliger la marche. Parce qu'en marchant, même quand vous avez un peu de stress, quand vous marchez, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer par trouver une solution à vos petits soucis de santé. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Monsieur le conseiller Bongo, un dernier mot. Merci beaucoup. Je salue en passant EAD TV. C'est très gentil. Je salue en passant d'abord nos autorités, notamment le premier ministre chef du gouvernement et les ministres, nous, les membres coordonnateurs de notre structure de marche. Pour dire un petit mot à nos chers élèves, je voudrais citer de mémoire les spécialistes qui disent que la marche est un chargeur important pour la santé. Celui qui ne marche pas, la santé l'abandonne. Pourquoi ? En ce moment-là, on crée des hormones l'hypnotique, c'est-à-dire qui créent la paresse. Vous voyez que ça contribue toujours. Il y a des élèves aujourd'hui, bon, je ne fais pas les peaces, je suis fatigué, ça crée déjà la paresse. Et les spécialistes nous ont dit. C'est ce que je dis à nos chers élèves qu'ils comprennent ça. Et la marche unit le peuple. Lorsque vous venez voir un certain monsieur Maïnga, les membres de la EAD TV qui sont là, vous créez en ce moment-là une famille. Et puisque l'union fait la force, ça crée la force physique en ce moment lorsque vous marchez. Donc, je dis merci aux élèves qui ont compris notre mot de passe et qui doivent mettre en exergue, c'est-à-dire mettre ça à exécution. Qu'ils se joignent en nous parce que lorsqu'on va distribuer les tests, nous ne voulons pas qu'ils arrivent après parce que ça veut demander « Oh non, il faut donner d'abord une cotisation pour adhérer. » Non, en ce moment, il n'y a pas d'adhésion, nous ne demandons rien. Ils n'ont qu'à venir se joindre à nous parce que lorsque les tests sortiront, en ce moment-là, pour adhérer, il faut quelque chose. Donc, la marche unit le peuple et la marche et à tout le monde. Je vous dis merci aux journalistes. Merci aussi d'avoir répondu présent à l'appel de UAD TV de vous recevoir sur ce plateau de la grande interview. Et donc, nous sommes à la fin de notre émission. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez compris et vous avez entendu les mots des conseillers. Si d'abord, eux, ils font la marche, pourquoi pas nous jeunes, pourquoi pas nous qui avons encore un son prêt. Et donc, c'est sur ces mots que je dis merci à Klesch Moulou, Red Hatipo, Kesslingi Mi, Jimmy Carter, Bresch Malanda et Vifin Luamba, le tout sur la supervision de Fred Bococou d'avoir contribué à la mise en œuvre de cette émission. Je vous dis au revoir et bon tour de programme sur UAD TV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501